voilà alors commençons avec la deuxième partie de ce petit cours sur nierpot quand vous tapez nierpot.com vous allez voir ce site ou bien évidemment d'abord vous devez créer votre compte mais en fait c'est le même site que les élèves vont utiliser pour entrer ou joindre vos cours alors c'est ça je vais expliquer dans la troisième partie de cette vidéo vous bien évidemment vous cliquez ici vous créez votre compte et une fois fini vous allez voir ça alors ça c'est le tableau de bord de nierpot avant de commencer avec la création d'une activité je vais un tout petit peu commenter ce que vous pouvez faire ici vous voyez que moi j'ai déjà créé des dossiers avec les nierpot destiné à différents types d'étudiants et d'élèves par exemple j'ai même des nierpot que j'ai utilisé pendant des conférences et des formations mais ce qui est peut-être plus important pour vous c'est que nierpot contient aussi sa propre bibliothèque où vous pouvez chercher les contenus et des nierpot créés par les autres malheureusement pour nous enseignants de français langue étrangère nierpot est populaire surtout aux états unis est surtout parmi les enseignants qui donne des cours dans les matières comme l'histoire la chimie ou la géographie il n'y a pas énormément de matériel déjà préparé pour les cours de langue comme par exemple dans cahoot là il y en a vraiment beaucoup mais ici je pense que les enseignants de des langues n'ont pas encore découvert cet outil et c'est pourquoi le travail énormément à vous ce qui est d'après moi un avantage je vais encore parler dans la quatrième partie de ce cours parce que vous pouvez vraiment créer des choses qui sont destinées à vos élèves et à vos cours et comme ça vous pouvez répondre à vos besoins spécifiques alors on va créer un petit nierpot bien évidemment pour commencer avec la création cliquez ici ou ici et vous devez choisir alors vous voyez que nierpot et c'est possible de le connecter ou d'utiliser vos tableaux excel créé en google slides moi j'en ai pas vous pouvez utiliser des vidéos qui sont des cours déjà enregistrés par d'autres enseignants moi je ne le fais pas et bien évidemment je vais choisir cette partie avec les cours alors vous cliquez tout simplement et ce que vous allez voir c'est que nierpot commence à préparer l'interface de la création vous pouvez peut-être aussi sentir que nierpot n'est pas l'outil le plus rapide du monde ce n'est pas uniquement ma connexion wifi qui est aujourd'hui un peu lent mais c'est vrai que avec nierpot il faut avoir un peu de patience alors c'est ici où vous allez créer votre votre première leçon votre premier cours sur nierpot vous pouvez l'appeler par exemple je ne sais pas unité 1 et après tout ça je vais encore laisser à part ce qui est très important c'est ici en bas et moi je ne l'ai pas préparé c'est peut-être un peu dommage mais vous pouvez l'imaginer si jamais vous avez un powerpoint avec des contenus qui vous intéresse dans le cours je sais que en langue étrangère c'est peut-être moins commun mais si vous enseignez une matière ou un point de grammaire que vous avez préparé en powerpoint il suffit de le jeter ici vous voyez il ya ppt ou même pdf ou même des images vous voulez vous les télécharger ici avec ce fameux système drag and drop et nierpot automatiquement dans quelques instants ça peut être une minute deux minutes ça dépend de la lourdeur de votre de votre votre file powerpoint il va le changer en diaporama par exemple si votre diaporama à quatre quatre pages quatre diapos vous allez les voir ici et vous pouvez les utiliser par exemple les couper et entre entre ces diaporama vous pouvez insérer des activités que je vais vous montrer en ce moment alors créons un earpod complètement vierge vous cliquez sur sur ajouter les diapos et ici c'est le moment clé de votre création alors vous devez choisir le type de votre diapo c'est divisé en contenu et activités moi en langue j'utilise presque uniquement des activités mais si vous voulez ajouter par exemple un texte explicatif vous cliquez ici ou ça peut être un site internet ou ça peut être un audio ou ça peut être un document pdf et ça peut être même un lieu en réalité virtuelle alors déjà en ce qui concerne le contenu vous êtes vraiment très peu limité et vous pouvez y ajouter et insérer des documents très 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 variés alors on va cliquer sur sur contenu activités pardon sur contenu diaporama et comme dans n'importe quel powerpoint vous allez remplir ici les ce que vous voulez titre de votre unité pardon unité 1 est ici de nouveau vous pouvez soit ajouter tout de suite les images que vous avez préparé ou ça peut être même des vidéos cliquez sur youtube vous allez chercher une vidéo youtube et vous allez insérer son lien ici ou tout simplement vous pouvez commencer à écrire les textes qui vous intéresse etc alors vraiment vous voyez déjà vous voyez déjà la complexité de cet outil peut-être il y a un seul petit problème c'est que vous ne pouvez pas trop jouer avec le texte comme par exemple dans le powerpoint il n'y a pas d'animation il n'y a pas je sais pas les tous les effets 3d que powerpoint a dernièrement mais pour informer vos élèves par exemple sur la page avec laquelle vous allez travailler aujourd'hui c'est bien alors disons que vous avez terminé vous n'êtes pas encore très content avec avec l'apparence de ce site ça vous paraît trop trop ennuyant alors vous allez changer peut-être en cliquant ici sur un nouveau style tout est automatique vous voyez que si vous avez des canevas préparés vous êtes content vous cliquez sur enregistrer oui je suis d'accord et vous avez votre premier diaporama ici qui est en train de s'enregistrer mais vous pouvez déjà cliquer sur la deuxième page de votre cours et cette fois ci on va regarder déjà cet onglet activités et ici vous voyez toutes les activités qui sont possibles dans l'eerpot alors ce que vous pouvez faire on va commencer par la deuxième alors question ouverte c'est ce que vous avez vu dans la première partie très simple vous posez une question à les élèves écrivent les réponses ou même enregistrer les audios ce qui est super pour les pour les langues vous avez l'activité qui s'appelle matching pairs alors disons ils doivent trouver des paires un peu comme memory qui est ici mais c'est aussi très sympa vous avez un qcm classique vous avez cette activité où les élèves dessine ce que moi j'adore et les élèves aussi surtout avec les débutants vous avez cette activité avec ce tableau collaboratif type padlet vous avez même un pôle c'est à dire un questionnaire où vous voyez tout de suite les réponses de vos élèves pour demander par exemple les opinions par exemple quelle couleur vous préférez les élèves peuvent cliquer sur la couleur préférée vous voyez tout de suite comment la classe qu'est ce que la classe pense concernant les couleurs après vous avez cette activité de texte à trous et on peut même intégrer le fameux flipgrid je sais pas si vous connaissez flipgrid sinon c'est pour une autre vidéo alors je vais laisser ça pour le moment sans commentaire alors on va choisir quelque chose qu'on n'a pas encore vu par exemple les pairs alors vous cliquez et de nouveau l'interface change et votre tableau de bord s'affiche et vous allez pouvoir compléter le contenu de cette activité alors bien évidemment il ya la consigne alors c'est la consigne x y et après tout de suite vous pouvez ici cliquer et vous pouvez commencer à ajouter des pairs alors ça peut être un texte avec un texte par exemple si vous voulez tout simplement que vos élèves pratique le vocabulaire à l'écrit voilà mais soit soit vous cliquez sur fini où vous ajoutez tout de suite notre paire ça peut être un texte non avec une image alors de nouveau tout suivait que je peux tout de suite télécharger les images que j'ai sur mon ordinateur où je peux écrire ici comme ça en anglais parce que internet fonctionne un peu plus un peu mieux en anglais et je vois tout de suite les images je sois je choisis celle ci est après un petit moment j'ai mon père je vais choisir encore autre chose comme ça on peut même chercher en français bien évidemment mais parfois les résultats sont plus pertinents en anglais et peut-être vous pouvez voir que je suis en train de parler ici en train d'improviser mais je suis aussi en train de créer alors cet outil ou cette interface est assez simple à utiliser et d'après moi vous pouvez le faire même quand vous êtes fatigué après vos cours ce n'est pas un outil difficile à utiliser alors ils ont encore une image il est joli et voilà vous avez votre activité avec quatre paires vous êtes content vous enregistrez ça prend un petit moment et vous continuez alors comme ça vous allez créer un cours avec le nombre illimité il n'y a pas de limite de diaporama bien évidemment avec une petite dizaine ou même moins vous avez déjà un cours de 45 minutes assuré parce que comme vous avez vu dans la première partie de cette présentation vous pouvez tout commenter vous pouvez tout partager vous pouvez revenir à des activités etc alors ce n'est pas un cours qui serait dans un seul sens de la part du professeur vers les enseignants mais ça fonctionne dans les deux sens et vous pouvez même copier pardon et coller les activités que vous avez déjà préparé pour les changer un tout petit peu ou je ne sais pas ça dépend de vos besoins vous pouvez bien évidemment éliminer des diaporamas dont vous n'avez plus besoin etc etc et voilà c'est ça en fait c'est ça la dynamique de la création des deux d'un earpods alors vous choisissez soit le contenu on peut tester ça je ne n'ai pas encore trop tester mon père et paris 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 on va voir ce que ça donne quelque chose pendant un petit moment alors vous choisissez des activités comme ça et voilà je peux par exemple vous placer devant l'hôtel de ville et ça va s'intégrer dans mon earpods comme comme un diaporama que je vais vous montrer tout à l'heure en action alors vraiment une création souple facile tout est préparé la seule chose dont vous avez besoin c'est votre créativité didactique parce que bien évidemment n'earpod comme tous les outils du web 2.0 ne sont que des enveloppes et le contenu c'est à vous alors personne ne va vous aider avec avec ce travail mais cette partie disons formelle ou le fonctionnement de vos créations est déjà assuré alors voici la petite et bref présentation de comment créer une activité comment créer un earpods quand vous êtes content avec votre création vous cliquez bien évidemment ici pour enregistrer tout et passons petit à petit à la troisième partie de cette présentation dans laquelle je vais vous montrer comment lancer un earpods et comment le faire passer sur les écrans de vos de vos étudiants